Bonjour et bienvenue dans cette capsule portant sur les caractéristiques générales de la lithosphère. Je vous rappelle que notre vaisseau spatial, il a la forme d'une sphère, une boule, un ballon, et lorsqu'on met le préfixe « litho », on va parler de la lithosphère, donc c'est essentiellement ce qui est solide, ce qui est rocheux, mais précisément la définition de la lithosphère, je vous la mets juste ici, c'est la croûte terrestre avec la partie supérieure du manteau. Essayons de se mettre ça sur un petit schéma, donc on va se rappeler que sous la croûte terrestre, on a le manteau, au-dessus duquel on a la croûte terrestre, et là, si on s'intéresse à la partie supérieure du manteau et la croûte terrestre, on va avoir dans le fond la lithosphère qui va s'illustrer de cette façon. C'est une façon visuelle de voir dans le fond, et là, ça fait le tour de la planète comme ceci. Qu'est-ce qui se produit dans la lithosphère? Elle se produit différentes choses, c'est là que vont se former les différents reliefs, dont les montagnes, c'est là également où est-ce qu'il y aura les tremblements de terre, où est-ce qu'il y aura des séismes synonymes, bien sûr, tout le volcanisme, tous les volcans sur terre, toute la formation des roches et des minéraux, et d'autres sources éventuelles d'énergie, comme le pétrole, sont formées dans la lithosphère, sous notre terre, dans cette petite croûte-là, qui inclut la partie supérieure du manteau, je vous le rappelle. On fait différentes activités, nous, les humains, grâce ou sur la lithosphère. La première des choses, on laisse certains endroits libres de toute occupation, on pourrait dire des espaces nature où la vie sauvage est possible grâce à la lithosphère. On habite, bien entendu, on fait d'énormes quantités d'aménagements, surtout en régions urbaines, les routes, les ponts, etc., sont faits sur la lithosphère. On fait de l'agriculture aussi sur le sol, donc ça nous prend des grandes étendues, souvent on déforeste pour aller par nos cultures, en fait, tout ce qu'on mange et tout ce qu'on élève a besoin de la lithosphère pour pouvoir se produire. On fait également des extractions de minéraux, en fait, de minerais, dont on va extraire les minéraux pour fabriquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. C'est également dans la lithosphère qu'on va trouver le sol, les différents types de sol qu'on peut utiliser, dont le sol humifère, ce que vous voyez derrière moi, c'est des extractions de grandes quantités de terre noire. Et on fait également de grandes étendues de poubelles. Les sites d'enfouissement ou les décharges aussi, c'est un synonyme, c'est des endroits qu'on sacrifie. Finalement, on creuse un trou ou parfois il y avait déjà un trou et on empile des grandes quantités de déchets, parfois on les empile en hauteur et ça devient des espaces qui sont inhabitables et des déchets qui resteront là probablement pendant des milliers d'années parce que la plupart sont non biodégradables, comme on pourrait dire. Ce que vous voyez derrière moi, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il ne faut pas s'imaginer que lorsqu'on met quelque chose dans les poubelles, quelque chose dans les poubelles, ça disparaît, ça va être empilé en quelque part après avoir été transporté par camion souvent. Dernière chose que j'aimerais vous montrer, l'extraction des différents minéraux qu'on utilise tous les jours vient avec malheureusement un gros revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés pour extraire et détacher finalement les différents minéraux. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est les résidus d'extraction d'une mine en Calédonie. Donc, on crée des gros bassins, des grosses bassines parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces grands résidus toxiques-là et on fait simplement les déposer, les entreposer en espérant qu'il n'y ait pas de trop de fuites qui sont malheureusement possibles et probables et ils arrivent. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo sur les caractéristiques de notre lithosphère.